bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons continuer le cours sur racine énième de l'unité donc ça c'est la leçon numéro 6 sur les nombres complexes en terminale s alors sur la chaîne mathacadémie alors donc à l'issue de cette leçon vous devez être capable de restituer la définition de racine énième de l'unité et également déterminer les racines énièmes de l'unité allez on y va racine énième de l'unité voici la définition d'abord soit n on prend un entier naturel n non nul on appelle racine énième de l'unité les racines énièmes de 1 c'est à dire les nombres complexes z tels que z à la puissance n donnent 1 alors on va voir comment déterminer ces racines énièmes de l'unité détermination des racines énièmes de l'unité pour cela on va considérer oméga une racine énième de l'unité donc par définition nous allons avoir donc ça c'est équivalent à dire qu'oméga à la puissance n égale 1 si également veut dire tout simplement que oméga à la puissance n est 1 au même argument modulo de pi et que le module de oméga à la puissance n est égal au module de 1 qui est égal à 1 alors par application des propriétés sur les arguments on sait que argument de oméga à la puissance n c'est n argument de oméga égale donc à argument de 1 modulo de pi et module de w à la puissance n c'est égal à module de w élevé à la puissance n donc ça c'est aussi c'est égal à 1 ceci équivalent à dire qu'un argument de oméga est égal à 2k pi parce que module de 1 étant un nombre strictement positif un nombre strictement positif donc son argument est égal à 0 modulo de pi donc n argument de oméga est égal à 2k pi k appartenant à z et que module de oméga est égal à 1 ceci donc est équivalent à dire que argument de oméga est égal à 2k pi sur n k appartenant à z et module de oméga est égal à 1 et module de oméga est égal à 1 ainsi donc nous connaissons le module de oméga qui est 1 et nous connaissons l'argument de oméga un argument de oméga donc c'est 2k pi avec k 2k pi sur n avec k qui appartient à z ceci veut dire donc que oméga est égal à 1 exponentielle de i 2k pi sur n avec k qui parcourt z bien maintenant nous savons que par le théorème donc ça nous permet de donner les racines énièmes de l'unité les racines énièmes de l'unité donc sont les nombres complexes qu'on va appeler cette fois ci oméga k puisque ça dépend de k et si on fait varier k de 0 jusqu'à n moins 1 on les récupère toutes ainsi donc il y en a n parce que de 0 à n moins 1 pour chaque valeur de k j'ai un certain oméga k ainsi donc il existe une racine énième de l'unité exemple dans cet exemple nous vous demandons de déterminer les racines carrées de 1 ça les racines carrées ça coïncide avec les racines deuxièmes de 1 ensuite de déterminer les racines cubiques de 1 ça ce sont les racines troisième également de 1 et puis de déterminer les racines quatrièmes de 1 pour là les réponses d'abord il s'agit ici pour les racines carrées de 1 les racines carrées de 1 sont les oméga k donc puisque on a parlé de racines carrées donc ça veut dire que n est égal à 2 donc oméga k est égal à exponentielle de 2k pi sur 2 maintenant comme k varie de 0 à n moins 1 puisque n est égal à 2 n moins 1 c'est 1 donc k appartient à l'ensemble 0,1 ainsi donc pour avoir les racines carrées de l'unité il suffit de donner à k la valeur 0 puis la valeur 1 on obtient ici en donnant à k la valeur 0 oméga 0 qui est égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1 et en donnant à k la valeur 1 on obtient oméga 1 qui est égal à exponentielle de i pi exponentielle de i pi nous savons que c'est cosinus de pi plus i sinus de pi cosinus de pi est égal à moins 1 sinus de pi est égal à 0 donc ce qui donne moins 1 ainsi donc nous voyons que les racines carrées de 1 dans c sont 1 et moins 1 nous sommes dans c dans r les racines carrées de 1 c'est 1 soupe simplement mais dans c les racines carrées sont 1 et moins 1 maintenant déterminons les racines cubiques de l'unité les racines cubiques de l'unité donc quand on dit cubique ça veut dire que ici n est égal à 3 donc ce sont les oméga k qui sont égales à exponentielle de i 2k pi sur 3 on a k variant de 0 à n moins 1 donc puisque n est égal à 3 n moins 1 c'est 2 donc voici les variations de k k donc appartient à l'ensemble 0 e 2 ainsi nous allons en trouver k en variant effectivement k pour k égale 0 nous obtenons oméga 0 qui est toujours égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1 maintenant pour k égale à 1 on a oméga 1 qui donne exponentielle de i 2 pi sur 3 donc ça c'est cosinus de 2 pi sur 3 plus i sininus de 2 pi sur 3 ce qui est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 voilà ce nombre là est appelé j en mathématiques donc j est égal à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 bien maintenant si nous calculons oméga 2 oméga 2 c'est pour k égale 2 ça va donner exponentielle de i 4 pi sur 3 qui est égal à cosinus de 4 pi sur 3 plus i sininus de 4 pi sur 3 mais cosinus de 4 pi sur 3 c'est moins 1 demi sininus de 4 pi sur 3 c'est moins racine de 3 sur 2 donc on obtient que oméga 2 est égal à moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 et ça on voit bien que ça coïncide avec j bar c'est le conjugué de j alors maintenant on peut remarquer que j carré est égal à j bar peut-être par le calcul en élevant j au carré ou bien en utilisant le fait que j au cube égal 1 est de composé dans les deux membres par j bar on sait que j j bar égale à module de j au carré mais puisque j est une racine est une racine publique de l'unité son module est égal à 1 donc module de j au carré égale 1 ce qui permet donc d'avoir j carré égale j bar la représentation graphique on va représenter les points d'affixe 1 c'est à dire d'affixe les racines énièmes les racines cubiques de l'unité 1 d'affixe 1 j j bar alors la représentation graphique voilà ce que nous obtenons donc là c'est le cercle trigonométrique donc ce sont ces trois points que vous voyez ici donc voici 1 voilà la représentation de 1 voici la représentation de j et j et j bar sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses et vous voyez bien que ces trois points vont former un triangle équilatéral maintenant on va chercher les racines 4e de 1 les racines 4e de 1 donc ici n égale à 4 donc ce sont les oméga 4 égale à exponentielle de i 2kpi sur 4 avec k appartenant à 0 1 2 3 parce qu'on va s'arrêter à n moins 1 et comme n égale 4 n moins 1 égale 3 maintenant il suffit de calculer oméga k pour k variant de 0 à 3 pour avoir les racines 4e de l'unité d'abord oméga 0 c'est exponentielle de 0 égale 1 oméga 1 il suffit de remplacer donc k par 1 et de simplifier on trouve que c'est exponentielle de i pi sur 2 qui est égal à cos pi sur 2 plus i sin 2 pi sur 2 mais cos pi sur 2 c'est 0 sin 2 pi sur 2 c'est 1 et ceci va donner i maintenant oméga 2 c'est exponentielle de i pi c'est cos pi plus i sin pi et cos pi égale moins 1 sin 2 pi égale 0 donc ça donne moins 1 maintenant on a k égale 3 pour k égale 3 donc c'est après simplification on a exponentielle de i 3 pi sur 2 c'est ça qui donne cos de 3 pi sur 2 plus i sin 3 pi sur 2 cos de 3 pi sur 2 égale 0 sin 3 pi sur 2 est égal à moins 1 ce qui nous donne moins 1 donc voici les racines quatrième de 1 sont 1 i moins 1 moins i pour la représentation graphique là des points n'est-ce pas d'affixe là affixe donc des sommets sont des sommets donc d'un carré donc voici la représentation graphique de i on a représenté 1 i moins 1 moins i et si on relit les sommets de ce polygone voilà le carré que l'on obtient théorème si nous faisons la somme des racines énièmes de l'unité on trouve 0 donc le théorème dit que la somme des racines énièmes de l'unité est nulle voilà on peut le constater vous pouvez le constater en faisant la somme des racines carré on avait trouvé moins 1 et 1 la somme est nulle la somme des racines cubiques on avait trouvé 1j et j bar si vous faites la somme vous trouvez 0 et les racines quatrièmes on avait trouvé 1 et moins 1 la somme est nulle et moins i et i ce qui donne donc la somme des racines quatrièmes de l'unité est nulle mais de façon générale pour tout n non nul la somme des racines énièmes de l'unité est nulle voilà donc une œuvre qu'on peut donner nous savons que les racines énièmes de l'unité sont les nombres complexes oméga k égale exponentielle de i 2k pi sur n pour k variant de 0 à n moins 1 maintenant si nous faisons la somme somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des oméga k ceci va nous donner somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des exponentielles de i 2k pi sur n ça qu'on peut encore écrire somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des exponentielles de i 2k pi le tout à la puissance k voilà d'après donc la formule de moivre alors maintenant ce qu'on voit là c'est exponentielle de i 2pi 2pi sur n ça c'est oméga 1 voilà ça c'est oméga 1 donc ce qui peut dire que ça ça donne somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des oméga 1 à la puissance k donc vous voyez ici que c'est la des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison oméga 1 et donc il y a combien de termes si nous allons de 0 à n moins 1 c'est n le terme donc par conséquent ça ça donne 1 moins la raison oméga 1 la puissance n sur 1 moins oméga 1 mais nous savons que oméga 1 est une racine énième de l'unité donc oméga 1 à la puissance n nous donne 1 finalement voilà ce qu'on obtient 1 moins 1 sur 1 moins oméga 1 qui est égale à 0 ainsi donc la somme des racines énièmes de l'unité est égale à 0 voilà donc c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo Inch'Allah